Je plains tellement les gens qui regardent pas Game of Thrones parce qu'ils viennent de rater un truc... Game of Thrones saison 8 épisode 5 Contrairement à d'habitude il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo donc si vous n'avez pas vu l'épisode cette vidéo n'est pas faite pour vous A côté de cet épisode, l'épisode 3 c'est rien du tout On a atteint un niveau quand même chez Game of Thrones c'est incroyable Je sais pas ça sera quoi la prochaine série dans le monde qui va nous sortir des épisodes comme ça Là vraiment je suis content d'avoir commencé Game of Thrones il y a 8 ans De m'être tapé ces 9 années d'attente épisode par épisode par épisode pour arriver à un épisode comme ça Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent et à raison de cette saison parce que oui elle est un peu trop rushée C'est à dire qu'il manque des épisodes, il y a du développement de personnages qui est un peu trop accéléré Il y a des scènes qui sont clairement manquantes à la série dans le sens où ça va beaucoup trop vite Il y a eu énormément de déceptions par rapport à l'épisode 3 donc c'est une saison qui déçoit beaucoup quand même Qui a des facilités scénaristiques, enfin bref c'est une saison qui est très inégale Et je comprends toutes les personnes qui sont déçues mais alors là je suis désolé Moi face à un épisode comme ça je ne peux pas être déçu J'ai vu vraiment en tant qu'aie d'écriture dans cet épisode là et de mise en scène un épisode incroyable En fait je suis déçu parce que je sais que je viens de vivre une heure de télévision que je verrai pas avant un long moment Un truc comme ça, ça arrivera pas tout de suite et je suis vraiment déçu par rapport à ça C'est que là niveau échelle de, même pas de bataille mais genre échelle d'émotion, échelle de conclusion narrative Échelle de tout ce que je pouvais vouloir dans un épisode de Game of Thrones, je l'ai Et sans forcément finir dans le fan service on a un épisode qui est vraiment bien écrit Qui met nos personnages face à des péripéties affreuses Et qui va nous donner un épisode 6 inoubliable Comme cet épisode là qui lui restera à tout jamais dans les mémoires J'ai hâte de voir vos réactions dans les commentaires parce que je sais que l'épisode 3 a beaucoup déçu de personne Et honnêtement par rapport au 3 je m'y attendais pas spécialement Mais là, si les gens sont déçus par cet épisode, je m'y attends encore moins Mais mettez moi dans le canter ce que vous avez pensé de cet épisode Parce que je suis vraiment très heureux de voir ça Et encore une fois, un grand merci à Ramin Jawadil, compositeur de Game of Thrones Qui nous a encore une fois sorti une bande son mais incroyable Toute la musique de cet épisode est phénoménale Déjà qu'il nous avait surpris avec The Lights of the Seven Et avec la musique du Night King dans l'épisode 3 Mais alors là, tout cet épisode musicalement est incroyable Et il a énormément aidé l'immersion de cet épisode Donc encore une fois, merci Ramin Jawadil On va commencer avec l'exécution de Varys Parce que ça symbolise bien ce qui va se passer dans cet épisode Dans le sens où on commence à éliminer tous les personnages de l'épisode 1 de la première saison On commence vraiment à éliminer tous les gens qui étaient là depuis le début D'ailleurs les prochains éliminés qui sont là depuis le début c'est nous Parce que la semaine prochaine c'est fini J'arrive toujours pas à croire que la semaine prochaine c'est fini Je vais être en deuil mais on est fort, on y croit Dans le sens où ça symbolise vraiment avec la sortie du dragon de l'ombre Vraiment la face cachée de Daenerys Parce que comme le dragon de Daenerys Elle va sortir elle aussi de l'ombre et péter un câble dans cet épisode Et ça faisait un bon parallèle je trouve La masse silencieuse de Varys Qui lui meurt sans aucun bruit Par rapport à ce qui va se passer dans la suite de l'épisode Avec toutes ces masses de personnes qui vont mourir en hurlant et en criant Pour moi c'est vraiment une scène pivot dans cette saison Qui montre vraiment le changement radical de Daenerys Et qui symbolise vraiment tout ce qui va se passer dans cet épisode Mais c'est vrai que voir Varys et Tyrion se dire au revoir Ça fait un truc Et même si j'aimais pas trop le personnage Ce qui m'a vraiment marqué par rapport à sa mort C'est vraiment la fin de la saison, la fin de la série C'est que le mec est là depuis le début Depuis le tout premier épisode Et ça fait bizarre de dire au revoir Et je trouve que c'est une scène qui était bien d'avoir au début de l'épisode Parce que ça nous prépare vraiment à la fin de la série Je ne suis pas prêt Ce que j'aime bien par rapport à cet épisode C'est que déjà j'ai trouvé Emilia Clarke très très bonne Dans cet épisode elle n'était pas très présente Mais elle jouait très très bien sans rien dire Et au fait la série a réussi quand même Et je m'y attendais pas à nous mettre dans l'état psychologique de Daenerys Dans le sens où au fait là tu te rends compte Que tout le monde sait que Jon Snow est le digne héritier du trône Et que le seul moyen pour elle de régner sur Westeros C'est de ne pas avoir de trône Et donc tu comprends grâce à l'épisode 4 Qui a été sorti la semaine dernière Qu'au fait elle est coincée politiquement Elle est coincée dans une sorte de prison Qui va l'obliger à péter un câble En plus la mort de son deuxième dragon A pas dû l'aider énormément niveau psychologie Mais le fait que Jon Snow la trahisse Que Tyrion la trahisse Et que Varys la trahisse Ses fidèles conseillers depuis le début Ça lui fait vraiment mal Du coup elle est vraiment dans un état psychologique Qui la pousse à péter un câble Et à faire pire que tout le monde avant elle Ça me fait aussi penser à cette énorme scène Je sais plus ça dans quelle saison Mais je l'avais vu la semaine dernière sur Reddit Où il y a un mec qui comparait justement La vision de Daenerys Où justement on voyait de la neige à Westeros C'est à côté du trône Mais au fait c'est pas la neige C'est des cendres J'ai adoré qu'elle traverse le même état psychologique Que son père Parce que j'ai toujours rêvé de voir Ce que son père avait fait à la ville Et comment ça s'était passé Et là quand tu vois vraiment Qu'elle a fait pire que son père Ça te fait quand même un truc J'aimerais parler des adieux Entre Tyrion et Jaime C'est là que tu comprends Que Jaime va y passer justement A cette scène des adieux Et j'ai trouvé ça vraiment Très touchant comme scène J'ai failli verser ma petite larme Parce que tu sens vraiment l'amour Entre ces deux frères Et au fait tu ressens le poids De ces huit saisons Sur ces personnages et sur toi même Ça fait un truc Parce que quand t'es là depuis le début T'as vraiment ce poids du temps Par rapport à ça Dans le sens où ça fait presque 10 ans Qu'ils sont frères dans ma tête Et ces adieux là Ils ont un vrai impact émotionnel Et ça fait vraiment bizarre Encore une fois de dire Au revoir à Game of Thrones Et toute la série te prépare à ça Via les adieux des personnages Et t'es à un stade Où cet adieux entre Tyrion Qui dit à Jaime Que c'est grâce à lui Qu'il a survécu son enfance Le fait d'avoir été traité un monstre Par tout le monde sauf lui Ça te pousse quand même La larmichette à l'oeil Et quand ils font leur câlin J'ai failli pleurer Je vous dis ça tout de suite Ce que je trouve vraiment bien Et la grande force de cet épisode là C'est vraiment la taille de King's Landing Ou Poréal Je crois en français Ce qui est impressionnant C'est la manière dont ils préparent l'armée Devant la porte de Poréal La manière dont ils préparent Tout l'équipement Pour attaquer le dragon Daenerys La flotte d'eux-mêmes On est à un stade où vraiment Ils sont confiants Ils sont prêts à gagner cette bataille Et toi aussi En ayant vu l'épisode 4 Avec la mort du dernier dragon Daenerys Tu te rends compte Qu'ils ont des chances de gagner Moi je pensais qu'ils avaient des chances de gagner Et c'est là que je trouve Que c'est un peu problématique Ce qui s'est passé dans le dernier épisode Dans le dernier épisode Et qui se font tuer Ce que j'ai trouvé un peu dommage En soi c'est que dans le dernier épisode Le dragon se fait surprendre On est d'accord Bon même si ça c'était un peu surréaliste Le fait de pas avoir vu la flotte Mais il se prend quand même Trois flèches énormissimes Dans le bide Dans la tête et dans le cou Ou un truc comme ça C'est pas très important Et au fait ce qui est impressionnant C'est que là Alors qu'ils étaient préparés A son arrivée Et qu'il y avait qu'un seul dragon Et qu'il y avait beaucoup plus de personnes Qui étaient prêtes à tirer sur le dragon Ils n'arrivent pas à toucher Au moins une fois le dragon C'est un peu surréaliste Surtout en ayant vu le dernier épisode Mais on peut ajouter à cet argument là Le fait que cette fois-ci Daenerys était prête Et surprend l'armée En venant de haut Ce qui peut-être A énormément choqué Et surpris la flotte Mais c'est vrai que du coup Ça semble un peu surréaliste Mais ça m'a pas dérangé Parce que je trouve que ça a servi La dramaturgie de l'épisode Dans le sens où maintenant Que tu sais que le dernier dragon S'est pris trois flèches aisément T'es en stress pour le nouveau dragon Parce qu'une flèche suffit Donc j'ai trouvé ça vraiment bien foutu Mais je sais que beaucoup de personnes Vont dire ouais c'est pas réaliste Il a tout esquivé Je trouve que le poids dramatique Du dernier épisode Était important pour celui-ci Pour justement te faire stresser Par rapport à ça Mais c'est vrai que Lorsque tu vois le dragon Daenerys Arriver Et tu vois l'arme de destruction massive Que c'est un dragon Tu te dis Bah putain Ils sont dans la merde Et en soi C'est assez difficile de parler D'un épisode où il y a 50 minutes Où il y a juste une ville Qui brûle Mais il y a assez d'éléments Et assez de personnages Pour construire une narration Cohérente et logique Je trouve que par rapport A la grande ville Par rapport à la grande bataille Au final Même si c'est pas vraiment une bataille C'est plus une exécution publique D'une ville Et un génocide Enfin c'est n'importe quoi C'est Hiroshima Mais dans Game of Thrones C'est un carnage Le seul défaut que je trouve Par rapport à ça C'est qu'on est un peu perdu Au niveau de la géographie A certains moments C'est à dire que Lorsque t'es au sol Avec John ou Arya Par exemple Tu sais pas trop où est John Tu sais pas trop où est Arya Tu supposes que Arya Est à côté du fort rouge De Red Keep je crois Et John et tout le monde Est à côté de la porte Mais en soi Tu sais pas trop où ils sont Tu sais pas trop comment ils avancent Et du coup Quand tu vois le dragon Passer au dessus Tu sais pas où sont trop les personnages C'est un petit défaut Je trouve qu'il dérange pas Tant que ça L'expérience de l'épisode Mais c'est un truc à noter Parce que des fois J'étais un peu perdu Mais c'est pas grand chose Mais la force C'est aussi de voir La petite armée de Daenerys au sol A quel point ils auraient pu Perdre la bataille Si ils avaient pas ce fameux dragon Et en même temps Ce qui était essentiel Dans cet épisode C'était vraiment de se concentrer Sur les personnages civils Alors oui Les personnages principaux C'était extrêmement important Mais ce qui était vraiment essentiel C'était les gens qu'on connait pas De voir et les militaires Et les enfants Et les femmes Et les hommes Être brûlés A vif Ensuite les voir charcuter au sol Voir les Dothraki Les tuer aussi Enfin c'est un carnage Cet épisode C'est un véritable carnage Et c'est vraiment Un épisode qui parle Des méfaits de la guerre Au fait De à quel point Cette tyrante Je sais pas si on dit tyrante Je suppose Pour Daenerys Elle même dit que Cersei Dans cet épisode Est une tyrante Et elle fait la même chose Qu'elle mais en pire Et quand t'as un tyran Ce qui est vraiment important C'est pas l'armée C'est vraiment les civils C'est voir les gens brûler C'est voir les gens mourir C'est voir les gens souffrir Et ça Ils l'ont extrêmement bien fait Il y a quelques plans séquences Qui montrent bien L'impact de ce dragon Sur la ville Mais ce que j'aime beaucoup C'est vraiment La progression A laquelle la ville Est détruite La manière dont la pluie De cendres Se propage de plus en plus Et la manière Dont les différents personnages Réagissent à ça J'ai vraiment adoré La psychologie De ce personnage de Daenerys Parce que quand les cloches Sonnent Là au fait Tu la vois Tu vois grâce à son Excellent jeu d'acteur De cet épisode Le poids qui est libéré Parce qu'elle vient de gagner A ce moment même Elle s'est dit Voilà je suis enfin La reine de Westeros Je viens de gagner Et t'as un changement psychologique Elle se rend compte De tout ce qui vient de se passer Elle se rend compte De tout ce qui va peut-être se passer Si John l'a trahi Et elle pète un câble Ce moment là Cette petite scène Où elle décide De vraiment tout brûler J'ai trouvé ça super touchant Parce qu'elle a enfin réussi A faire tout ce qu'elle veut faire Depuis la première saison Et en fait Même en ayant réussi Ca suffit plus Donc cette scène là Où justement Elle se rend compte Avec la cloche qui sonne Qu'elle a gagné Mais qu'en même temps C'est pas assez J'ai trouvé ça vraiment Très très fort Ce petit changement psychologique Et ce jeu d'acteur C'était vraiment excellent Et c'est là au fait Que tu vois Que Vergris sera du côté Daenerys Et que John sera De son côté à lui Ca va finir en Civil War Cette histoire John a vu de quoi Daenerys était capable Et il est pas du tout D'accord avec ça Et t'as cet échange Entre Vergris et John Où tu vois que ça va mal finir Juste pour vous dire A quel point j'ai hâte De voir le dernier épisode De la série C'est aussi ce que j'aime Beaucoup à propos de cet épisode C'est le jeu des regards Y'a vraiment peu de dialogue Et tout se fait dans les regards Tout se fait dans les actions Tout se fait dans les scènes Dans les courses Dans le fait de se cacher De courir De brûler De survivre De mourir Tout est dans le visuel Et c'est une grande force A cet épisode Et la manière de voir Les cendres progressivement Tomber sur la ville C'était tellement satisfaisant Et en même temps Tellement lugubre Parce que ça fait penser A de la neige Et ça montre bien Ce que je disais Dans d'autres vidéos C'est qu'au final C'est pas vraiment Les marcheurs blancs La menace de Game of Thrones Ca a toujours été La politique et le drama Et ça a toujours été Les meilleurs épisodes De Game of Thrones Ca a été Ce fameux drama politique Qui peut partir en couille Parce qu'il y a une meuf Qui a un dragon L'équivalent d'une bombe nucléaire Et on l'a vu Très bien dans cet épisode Parlons d'une scène Maintenant qui m'a fait mal au coeur C'est voir Jamie Se faire tuer par Euron Enfin c'est n'importe quoi Déjà Euron Je trouve que c'est l'un des personnages Les plus mal écrits De Game of Thrones Il a vraiment aucune personnalité Et le mec qui est trop puissant Dans le sens où Il arrive toujours à sortir De là où il faut Pour causer des embrouilles Aux personnages principaux Mais vraiment Tu sais jamais comment il est là Tu sais jamais comment il fait ça Il s'est arrivé 2-3 fois dans la série La dernière fois Étant l'épisode 4 Avec les dragons Alors là Le fait qu'il arrive à affronter Jamie C'est sensé Parce qu'on sait que c'est un meilleur combattant Par rapport à un Jamie Qui n'a qu'un seul bras Et le mauvais bras Avec lequel il combat Mais c'est vrai Que j'ai pas trouvé ça satisfaisant De le voir vraiment perdre Face à Euron Parce qu'au fait Je trouve que Euron Est un personnage mal écrit Qui méritait pas De tuer Jamie Lannister Et le moment où il dit Justement qu'il est l'homme Qui a tué Jamie Lannister J'ai trouvé ça très moyen Pour lui c'était censé Niveau scénario Parce que c'est un mec égocentrique Qui pense qu'à ça Mais je m'attendais à mieux Parce qu'encore une fois Le mec sort de nulle part Et comme par hasard Il arrive à l'endroit Où Jamie est au même moment Pour moi Euron C'est un mec qui est mal écrit Parce qu'il arrive toujours Au moment où il faut Pour foutre la merde de personnages Game of Thrones C'est bien Parce que tu sais pas trop Qui est le gentil Qui est le méchant Et au fait Les méchants et les gentils C'est assez réaliste Leur plan et la manière Dont ils interviennent Ou du moins C'était réaliste Dans les premières saisons De Game of Thrones Genre les 4-5 premières Alors là Le mec ressort de nulle part Et il tue Jamie Il le méritait pas à mes yeux Mais au moins Jamie n'est pas mort A cet endroit là A côté de lui Comme une merde Il a eu le droit A se retrouver avec Cersei Et je vous avouerai Que ça m'a fait du mal Au fait Parce que Cersei C'est pas un personnage Que je déteste Loin de là Je trouve que c'est un personnage Qui fait des mauvaises choses En soi Mais j'ai jamais réussi A la détester Depuis la première saison J'ai jamais réussi A détester Cersei En tant que personnage Oui elle a toujours fait Des conneries Elle est exécrable Y'a pas de soucis Mais elle a toujours eu Un côté vraiment attachant A un truc vraiment Qui te fait penser Qu'elle est bien au fond d'elle Alors qu'en vrai Elle fait que des choses horribles Mais elle veut qu'au son bien à elle Ce qui est très égoïste Mais j'ai jamais réussi A la détester Au fait Ça qui était très fort Dans Game of Thrones C'est que même Si elle est immonde Comme personne Elle a un truc Qui la rend attachante Et au fait Quand tu vois sa ville brûler Quand tu vois toute sa vie brûler Ça m'a fait un truc Parce que comme elle Je me suis rendu compte De la taille De ce qui est en train de se passer Je me suis rendu compte A quel point Daenerys a pété un câble Et quand je la vois pleurer Devant sa ville Qu'elle aime tant Même si au fait Elle s'en bat les couilles un peu Mais tu vois Qu'elle a quand même Un attachement émotionnel A la ville Et surtout à elle Tu vois qu'au fait Ça fait un truc Et pour elle Et pour moi Et de toute façon Tous les acteurs de cet épisode Je les ai trouvés imparables Je les ai trouvés vraiment excellents Que ce soit Jaime Cersei Tyrion Daenerys Tout le monde a été excellent Même Jon Il était excellent Je dis pas ça en mode Jon il est mauvais d'habitude Mais vraiment Le regard qu'il avait Sur Vergris Et sur Daenerys Ça c'est un jeu d'acteur Mais Cersei Je l'ai trouvé vraiment Incroyable dans cet épisode Cersei Et aussi Arya Stark Tout le monde a été au top Et c'est vrai que les adieux Entre Arya et Sandor Ils m'ont fait un truc aussi Parce qu'encore une fois C'est la fin d'une grande amitié Et j'aime bien Parce que Sandor Lui a donné un vrai conseil A la fin Il lui a dit Si tu viens avec moi maintenant Tu vas mourir Et pour une fois Arya Et l'a écouté Et s'est dit Ok je me casse Et j'ai bien aimé ça Qu'elle se casse Et se dit Bon ok c'est peut-être pas le moment De faire l'héroïne C'est peut-être pas le moment De vouloir se venger de Cersei Et l'écoute Sandor Pour la première fois Et ça lui a permis de survivre Mais je pense que le moment Le plus satisfaisant de cet épisode C'était quand Qyburn S'est fait démonter par la montagne Il se fait juste pousser Comme une merde Et il meurt Ça j'étais grave content Je l'ai jamais aimé Ce bâtard bien fait pour sa gueule On a aussi eu le droit A notre fameux Claygain versus Claygain Je trouve que c'était un peu Over the top Un peu trop exagéré Avec la ville qui est démolie en fond Les flammes Enfin bon c'était un peu Too much je trouve Mais ça m'a pas dérangé Plus que ça Parce que le combat était plutôt cool Tu te poses juste la question De pourquoi la montagne a eu une épée Alors que ses points Font beaucoup plus mal J'ai aussi eu des mauvais flashbacks Quand j'ai vu les yeux De Sandor se faire exploser Ça m'a rappelé L'un des moments les plus traumatisants De Game of Thrones Et pour moi La scène la plus touchante De cet épisode Ça a été évidemment Les adieux Avec Jaime et Cersei Mais encore une fois Le jeu d'acteur vraiment incroyable Le fait de se voir dans les bras Et à la fin voir justement Ce fort qui est démoli Et qui est détruit Et les voir mourir sous des ruines C'était super touchant Déjà la scène était très bien foutue J'ai adoré ça Mais en plus de ça C'était vraiment la scène Qu'il fallait avoir Parce que tu voulais Qu'ils se disent au revoir Qu'ils se disent adieu Et qu'ils meurent ensemble Parce qu'ils se sont toujours aimés Et ça fait bizarre De vouloir dans une série Un frère et une soeur S'aimer à ce point Qu'ils meurent ensemble Mais c'était touchant Et c'était vraiment important La manière dont Jaime A réussi à réconforter Cersei Dans littéralement Le pire moment possible J'ai adoré aussi Le parcours d'Aria Parce que ça m'a fait penser Un peu à l'épisode 3 Dans l'épisode 3 Elle a essayé de se cacher Des morts vivants Et là elle a essayé De se cacher des vivants justement Dans le sens où Il court partout Elle est impuissante Et tu vois qu'elle a aucune Force par rapport à ça A un moment Elle se fait quand même écraser Elle a failli mourir Au sol comme une merde Tuer le Night King C'est facile Mais elle aurait esquivé une foule C'est bien plus compliqué Blague à part J'ai vraiment aimé son impuissance A quel point elle pouvait Se faire tuer dans cet épisode Et le symbolisme à la fin Du cheval blanc Qui est juste devant elle Qui lui donne une porte de sortie Et qui lui permet de s'échapper Je pense vraiment Que ça sera elle Qui va tuer Daenerys Le prochain épisode Du moins j'espère Parce qu'elle le mérite On peut aussi se poser la question De pourquoi il y a eu Du wildfire dans cet épisode Je pense que c'est les réserves Qui ont juste explosé Et ça a fait du feu vert Comme avant Je pense que c'est pas Le plus important en soi Ou peut-être c'est lié A la disparition de Tyrion Peut-être il a fait un truc Je sais pas Et s'il a fait un truc Je sais pas trop A quoi ça a servi Et Tyrion c'est vrai Qu'il a disparu On sait pas trop où il est En tout cas ça m'étonnerait Que Tyrion abandonne Vraiment Daenerys maintenant Même si Daenerys Elle va vouloir buter tout le monde Jon Tyrion ça va être Un véritable carnage De toute façon Il y a quasiment plus De trône de fer Donc ça sert plus à rien D'avoir un roi Pour conclure Un épisode tout à fait grandiose Que j'ai adoré Rien à dire L'un des meilleurs épisodes De Game of Thrones Il a été touchant Extrêmement bien filmé Fort de symbolisme Une musique incroyable Enfin bref Tout est dit Tout est bien C'est un épisode tout à fait grandiose Merci pour ça Game of Thrones J'ai pas envie d'être la semaine prochaine Parce que c'est fini Et j'ai pas envie que ça se finisse Mais toute bonne chose A une fin Comme dirait Tony Stark La fin fait partie du voyage Mettez moi dans les commentaires Ce que vous avez pensé De cet épisode Avez-vous adoré Détester Pensez à vous abonner A la chaîne pour plus de vidéos Mettez un j'aime Et partagez cette vidéo Ça aide beaucoup la chaîne Si vous aimez la chaîne Pensez à la soutenir gratuitement Grâce au lien dans l'inscription Et dans le commentaire épinglé Vous regardez une petite pub Et moi ça me fait un peu d'argent Suivez moi sur Instagram Pour des critiques exclusives Suivez moi sur Twitter Pour toutes les news Et salut à tous